Comment il sait ? Non, je vais craquer. Est-ce que là, ça vous dit quelque chose ? Qu'est-ce qu'on veut de plus, là, en fait ? J'adore ! Elle est sous-côtée. Il y a des petites choses qui vont se retrouver dans le colis à gagner. Waouh ! Je ne sais plus comment on fait. Ça y est, je suis officiellement de retour, même si je suis revenue avec une vidéo la semaine dernière. J'espère que vous avez bien mes petits capsules ! Je suis de retour pour une vidéo unboxing spéciale rentrée, back to work, back to school, etc. Le but, c'est de vous présenter les envois Pierre, donc les envois presse que je reçois, mais aussi de vous faire une petite sélection à remporter. Donc restez jusqu'à la fin si jamais vous voulez participer à ce concours, parce qu'il y a des petites choses que je vais vous montrer ici qui vont se retrouver dans le colis de là ou du gagnant. Et bien évidemment, cette vidéo ne serait pas la même sans mon coupe-coupe cinamorolle ! Là derrière, on a du lourd, mais du lourd ! Tout l'été, j'ai accumulé des choses. Donc là, en fait, on est à peu près sur 3 à 4 mois, sachant que normalement, je vous fais ce type de vidéos tous les mois, vu que j'étais en pause sur YouTube ce dernier mois, pour un petit peu me libérer l'esprit, j'en avais vraiment besoin de faire une pause du moins sur YouTube, parce que ça me prend un temps de fou malade ! Pourtant, je ne fais pas mes montages. Heureusement, merci, j'ai une monteuse qui fait très, très plus que bien le taf même ! Même en ne faisant pas mes montages, ça me prend un temps de fou, parce que j'ai d'autres activités en parallèle. Voilà le pourquoi du comment, mais en tout cas, je suis de retour, sérieusement. Donc si jamais, je vous donne rendez-vous tous les mercredis de l'année, carrément de l'année, à 17h, sur ma chaîne YouTube, pour découvrir des nouvelles vidéos, etc. Je vais essayer de vous faire des vlogs, je vais essayer aussi de revenir avec des concepts un peu plus poussés, un peu plus travaillés, un peu plus produits. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimez voir sur ma chaîne, slash sur les autres chaînes, comment les choses peuvent évoluer, etc. J'ai vraiment envie et besoin d'avoir votre avis, parce que ma base, c'est vous. Les personnes que j'ai envie de contenter, de faire kiffer, c'est vous. Moi aussi, bien évidemment, au passage, ça va de soi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Allez, on va commencer par ce qu'il y a au-dessus. Clinique, ça fait un petit moment que je n'ai pas bossé avec eux. Ça fait un an, en vrai, je pense. Qu'est-ce que j'aime leur produit incroyable. D'ailleurs, la crème que j'ai mis aujourd'hui, c'était une crème Clinique, la Moisture Surge. J'espère que ça se dit comme ça, sachant que c'est une abonnée qui m'avait conseillée. Ah bah d'ailleurs, elle est là. Donc ça ressemble à ça. Et puis on a une avec la SPF. Celle-là, je ne l'ai jamais testée. J'adore leur produit. Et une fois, j'en avais parlé sur Instagram du fait que j'avais la peau hyper méga supra déshydratée en hiver. Et du coup, j'ai une petite copse qui m'avait conseillé cette crème-là. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Mais elle est incroyable. Donc là, c'est la version avec SPF. Et finit transparent. Donc elle doit être un peu plus légère. Je pense que celle-ci, elle est cool pile en ce moment, en fait, vu qu'il fait encore assez chaud, en tout cas dans le sud. Franchement, les produits cliniques, c'est une valeur sûre. Spray visage désaltérant, peau déshydratée. Mais c'est pour moi ! Est-ce qu'ils m'ont envoyé les colis en se disant la meuf, elle a la peau déshydratée ? Genre, on le sait. Mais pourquoi ils le sauraient ? Je pense qu'ils ont envoyé le même aux influenceurs ou aux gens de la presse, etc. Mais en tout cas, super adapté. Très hâte de tester ça. Je ne l'ai jamais testé. Et l'un des produits coup de cœur de la marque, en dehors de la crème hydratante pour le visage, c'est le baume démaquillant. Il est génial. Vous pouvez être sûr que j'adore ces produits. Et j'aime tout autant vous faire kiffer. Donc, ce qu'il y a actuellement dans la trousse, il y a des petites choses qui vont se retrouver dans le colis à gagner. Coucou, c'est une amourale ! Coucou ! Oh ! Alors ça, ça fait plaisir ! Je me mets sur un petit colis de chez Airborian. J'adore ! Une caquette ! Ce n'est pas que je ne sais pas parler, c'est que j'adore parler comme une débilosse. J'ai tout le temps une caquette, où si je dis pas manger biviné, je vais dire... Voilà, bref. Oh non, mais vraiment, je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Vous allez me prendre pour une teubée. C'est des petits délires qu'on a avec biviné. Petite casquette marquée Self Estim Club, le fameux club de Airborian. J'adore. Elle est trop mignonne. Franchement, je vais la porter. Un petit jeu de cartes. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit truc-là ? Ça m'intrigue ! Au cours, on a des produits ! Les petits kits de voyage. Comme ça, c'est trop pratique, sachant qu'ils existent bien plus grands, même sous forme de pompe. Le combo huile démaquillante et gel nettoyant pour le visage, c'est incroyable. Et la nouveauté que j'ai vue partout sur le compte Instagram de Airborian, c'est ça. C'est une CC Body. Donc vraiment, comme la CC crème, justement, celle-ci, là. Airborian, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment, tout est bien. Je suis piquée par la K-Beauty, mais même de base, même avant de m'intéresser à la K-Beauty, j'utilise les produits Airborian. J'ai d'ailleurs été l'une des premières à collaborer avec la marque quand ils sont arrivés sur le marché français. Du coup, ils ont sorti une autre version pour le corps. Un grand tube comme ça, genre... J'adore. Toup, 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 toup. Coste d'imitation de merde. Donc franchement, à tester. J'ai très, très hâte. Ça a l'air super, méga cool. J'espère juste que ça va pas tâcher mes vêtements. Typiquement là... Ah, mais attendez, je dis ça, mais je vais le tester maintenant. Ah, mais risque et péril, vu ce que je viens de dire. Il y a littéralement deux secondes, mais moi, je change d'avis comme de chemise. C'est pas une chemise. Donc ça se présente vraiment pareil, donc c'est blanc. Et ensuite, il y a des petits pigments encapsulés. Ah non, quoi que non. Soin corps perfecteur tinté. Ah si ? Oui, oui, c'est bien ce que je disais. En fait, il y a des petits pigments encapsulés. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est subtil. Pour moi, ça se fait pas des grosses traces. C'est vraiment subtil. On n'est pas sur un autobronzant ou quoi que ce soit. C'est pour ça que d'ailleurs, ça s'appelle Soin corps perfecteur tinté. Et l'odeur... Oh là là, j'adore cette odeur. Merci beaucoup ! Ouh ! Regardez ce que je vois là ! Une petite coque Castify. Et celle-là, je sais de quoi il s'agit puisque j'ai pu la sélectionner. J'ai envie de hurler, mais je vais me calmer. Are you ready ? Non, parce que vraiment, c'est une dinguerie. Enfin, moi j'adore. J'adore, perso. Si vous aimez les trucs kawaii, cute, memes, tout ça, ça veut dire pareil, c'est ce que je viens de dire. Allez, on y va. Cette fois, c'est la bonne. Une coque Sony Angel. Vous avez déjà vu ça ou pas ? Genre, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. La coque, elle est comme ça. Ils m'ont proposé de la recevoir. Clairement, j'ai parlé partout des Sony Angel, sur tous mes réseaux. Donc, je pense qu'ils l'ont clairement vue. Genre, c'était placardé sur mon Instagram. La meuf aime les Sony Angel. C'est une toc-toc de Sony Angel. Non, mais vous savez que même le carton, j'ai envie de le garder. C'est collector. Et le gros plus, c'est qu'il y a ici le petit miroir. Franchement, elle est trop mignonne. Sachant que j'ai tout le temps des coques Castify. J'ai déjà collab avec eux, mais même quand je collabe pas avec eux, j'achète mes coques chez eux parce qu'elles sont mignonnes, elles sont pratiques. Il y a des designs trop mignons, vraiment en long, en large, en travers. Il y a tellement de choix qu'en fait, c'est assez rare de croiser une personne qui a le même design que toi, je trouve. Et elles sont tellement, mais tellement costauds. Alors moi, j'ai déjà un petit miroir intégré. Je vous ai partagé ça sur Instagram, en fait, avec le MagSafe puisque je prends mes coques avec le MagSafe, vous savez, pour recharger l'induction. En fait, j'ai acheté ça. C'est un petit miroir où je peux même coller ma ventouse comme ça. Hop ! Et je peux l'enlever. Comme ça, ça déglingue pas non plus toute ma coque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la grosse ventouse et qui s'enlève pas, genre qui est collante parce que j'avais ça avant et c'est un enfer. Je peux vous dire que j'ai pas de force à tel point qu'au bowling, je visse toujours super bien les quilles. Genre vraiment dans le link de miroir, genre la première quille qu'il y a devant, je visse toujours sur ça. Et tellement j'ai pas assez de force dans mon envoi. Et bien en fait, la boule dévie. Genre elle est en mode... Parce qu'elle perd la puissance parce que j'ai pas mis assez de force. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Mais moi, je vous parle vraiment, vous devez vous dire, mais la meuf, elle a plusieurs persos dans sa tête. Oui, c'est vrai. En fait, on allait au bowling il y a genre un jour, deux jours. Et du coup, j'étais un peu frustrée parce que moi, je suis mauvaise perdante. Genre je suis en mode... Et à chaque fois, il restait une ou deux quilles. Justement parce que je mets pas assez de force. Bref, on s'en bat les steaks un petit peu. C'est un peu comme quand t'es constipée aux toilettes et que tu mets toutes tes dernières forces pour expulser. Anil ! Bibiné ! Anil ! Non, ça va Bagui ? Ça va. Ah, tu veux descendre ? Oh, 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 oh ! Dans chacune des vidéos unboxing, ce chat me fait des happenings genre de frayeur. L'équipe presse. Ça fait très Flowers, justement, son clip. Oh putain ! C'est le bagarra qui est passé au-dessus, là. Je vais l'appeler. Il doit être sur son ordinateur. Il m'entend pas. Oui ? Oui, j'ai besoin de toi. C'est super important. Non, c'est bien. C'est pas du tout important et tu le sais, mais j'arrive. Si ! Non, je te connais. Non, vraiment ! Bien, j'arrive. Comment il sait ? C'est vrai que ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble, mais quand même. Ah oui, vous êtes venus en mode renfort, quoi. Il y a clairement la boubou. J'ai besoin de toi. Tu peux enlever ma coque ? Ah oui. Merci. Regarde la coque que j'ai reçue. Elle est trop belle. Comment ça va, ma fille ? Merci, Bibi. Non, rien. Hop. MagSafe. Trop bien. Ça, c'est good. On va pouvoir mettre le petit téléphone à l'intérieur. Ouais, trop bien. Et là, le moment le plus satisfaisant. Tadam ! Et du coup, on a le petit Sony Angel ici. Juste, moi, je pensais... Ah bah d'ailleurs, je pense que j'ai ma réponse. C'est pas une collaboration entre Sony Angel et Castify. Je pense que c'est plus... Ils ont acheté en fait le... Je sais plus comment on dit, mais en gros, la licence. Voilà, c'est une licence en fait que tu achètes pour pouvoir utiliser le nom d'une marque, le nom de quelqu'un ou voilà. Je me dis que c'est plutôt ça parce que sinon, on aurait retrouvé les Sony Angel achetables sur Castify. Et franchement, je m'attendais à ça. Et je m'étais dit, en ayant la coque, je vais peut-être pouvoir acheter un Sony Angel directement sur le site de Castify. Et ça aurait été tellement génial. Bon, c'est déjà trop trop cool, mais je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis le petit Sony Angel ici, là. Parce que du coup, c'est pas du tout achetable sur le site. Sauf que moi, je n'arrive pas à choper la fraise. J'ai l'ananas, j'ai la pomme, la cerise. Mais j'ai jamais réussi à avoir la fraise. Je vais pas me plaindre. J'ai déjà des Sony Angel, c'est très cool. En tout cas, merci énormément Castify. J'adore ! On a un petit sac Guerlain. Ça, pour moi, c'est la marque de ma mère. Et je ne veux rien attendre. Pour moi, c'est la marque de ma mère. Et la poudre terracotta, c'est la poudre de ma mère. Et uniquement de ma mère. Vraiment, j'ai découvert ces produits dans la salle de bain quand j'étais petite. Donc dans la trousse à make-up de ma mère. Trop joli ! J'ose pas, c'est un petit nœud, c'est trop mignon. Look ! Ah ben d'accord, en fait, ça change bien. Je dois l'enlever comme ça. Là, pour le coup, ça fait partie des marques qui m'envoient des produits sans que je sois forcément au courant. Dans le sens où je suis inscrite sur leur liste de Pierre Presse. Donc en fait, ils envoient en fonction des sorties, des nouveautés, des choses sur lesquelles ils veulent communiquer. Moi, je suis pas du tout obligée d'en parler. C'est des produits qui me sont offerts. Mais voilà, je suis obligée de rien. Je tiens à le préciser. Hop ! On va ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on a une petite carte. Non mais c'est une blague. C'est les 40 ans de la terracotta, la fameuse terracotta. Donc la poudre de chez Guerlain. Oh là 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 ! En plus, il y en a deux. On se sait ! On sait ce que ça veut dire s'il y en a deux. Elle est incroyable, cette poudre. Donc là, on a light et medium warm. Là, je crois que c'est le petit pinceau. Oh, c'est un petit kabuki. Justement pour pouvoir appliquer son petit bronzer. Non, en vrai, c'est une poudre de soleil. C'est exactement comme ça que ça s'appelle. C'est carrément le logo qui est à l'arrière et c'est écrit Guerlain en gravure comme ça. Merci beaucoup ! Far Beauty ! Qu'est-ce que ça peut bien être ? Non, je vais craquer. C'est la chose la plus mignonne. J'avais vu qu'ils avaient sorti ça sur leur compte Instagram. J'étais hypée mes fois. Un milliard. Regardez-moi ça. En gros, c'est des produits pour les animaux, pour les chats, pour les chiens. Du coup, ça fait un bruit très satisfaisant pour les petits animaux. Je trouve, par contre, ça peut être super cool pour une vidéo ASMR. Genre sympa aussi, non ? Vous en pensez quoi ? Et l'autre produit, parce que je n'en ai pas un, mais deux, c'est le mascara. Oh là là ! Non, mais franchement, ils ont fait fort. Je n'en ai pas mis assez. Autant en rajouter. D'ailleurs, vous aussi, un petit peu. Bref ! Ils m'ont envoyé aussi les produits, du coup, les vrais produits, cette fois-ci, en format humain, on va dire. Le mascara, comme ceci, mais aussi le blush en teinte Joy, aka la plus vendue, je crois, ou alors la préférée de Selena. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà ces produits. Du coup, je vous les mettrai dans la boîte à gagner. Comme ça, la personne qui la recevra pourra tester le mascara et le blush qui est l'un de mes préférés. Vraiment, il est incroyable. Merci ! On a le mascara, le blush. C'est trop bien fait, c'est trop mignon. Je pense qu'il y en a une qui va être contente d'avoir ces petits jouets. On est sur Givenchy. Bon, je sais que c'est la rentrée, mais vu que j'ai reçu les colis un petit peu tout au long des derniers mois, là, on est sur de la plage. Donc, fermez les yeux. Le but, c'est pas de vous frustrer avec cette photo de plage. Hello, Roman, nous avons le plaisir de t'offrir une sélection de produits Givenchy. Profite pleinement de ton été et nous espérons te voir bientôt. C'est fini l'été, mais merci beaucoup, Antonin. Donc, on a une petite pochette. J'adore quand ils envoient des pochettes. Surtout, les pochettes de chez Givenchy, elles sont toujours hyper qualitatives. C'est pas juste une pochette histoire de mettre une pochette. Ah, ça, ça fait plaisir. Des baumes hydratants colorés et l'autre qui ne l'est pas. Et le fameux parfum irrésistible de chez Givenchy. Alors, celui-là, pareil, je l'ai déjà. Il est incroyable. Regardez-moi ce packaging-là. Très élégant. Il est rose, donc. Je vais rien dire, mais vous avez compris. J'en pense pas moins. J'adore le rose. Ah, il sent bon. Les fleurs. Il est frais. Enfin, franchement, tu portes ça. Genre, je te croise sans te connaître. Je me dis, ah, obligé, elle est sympa. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, ce parfum, il sent la bonté, la bienveillance, la gentillesse. Genre, pour moi, t'es une personne solaire si tu portes ça. Et celui-là, du coup, je l'ai déjà. Donc, ça fera plaisir. Une petite copse qui fait partie de vous, là. Waouh, waouh, waouh ! Je m'attendais pas à ça. Regardez-moi, c'est beau. Un petit milkshake, je sais pas trop. Je vais me servir de ma petite coque, justement, pour l'essayer. Oh, j'adore l'embout. J'adore. Tu sens qu'il hydrate vraiment les lèvres. Et en plus, il est brillant. J'aime beaucoup ce genre de rendu et ce genre de sensation. Il est hyper confortable. Ah, il y a un petit côté mentholé. Ah oui, hydrate et repulpe. Rente révélatrice. Ah, ça va changer. Oh, j'adore. Je portais grave des trucs comme ça quand j'étais petite. Vous voyez, les rouges à lèvres ou comme les vernis, en fait, que tu mets et en fonction de la chaleur de ta peau ou alors du soleil ou autre, en fait, ça change ma passion. En tout cas, celui-là, je le garde et celui-là, il fera partie du colis. Ce que j'adore chez Givenchy, mais genre au plus haut point, c'est vraiment leur poudre fixatrice. Là, vous voyez, en quatre compartiments, c'est-à-dire qu'il y a quatre couleurs différentes et en fait, une fois que tu le plouc-plouc dans le petit capuchon, en fait, ça se mélange. C'est vraiment, il y a tous les petits pigments qu'il faut pour bien fixer ton make-up sans que ça fasse un effet cakey, donc un effet too much, un effet plâtre. Pas du tout. C'est vraiment léger et ça va un petit peu estomper les petites rougeurs ici et ça justement parce qu'on est sur quatre couleurs. Là, on est sur de la skin care. Ça, c'est un colis qui fait plaisir. Vu que je suis en bassin de Ristipoda, je pense que c'est bon. Vous avez compris de quoi il s'agit. Franchement, j'adore l'envoi presse qu'ils ont fait cette année avec ce fond en piscine-là. Ça me donne soif. Je ne sais pas comment expliquer. Ça me donne vraiment soif. Ça me met l'eau à la bouche. Tous les produits que vous voyez là feront partie du colis à gagner parce que j'ai déjà tout en fait. Ça sent bon l'été, ça sent bon le soleil. Trop fort. Bravo Yepoda, vraiment. D'ailleurs, toujours chez Yepoda, on a ces colis. Ça, c'est mon restock. C'est pour ça, je n'ai aucun problème à vous donner ce que je vous ai montré juste avant. Des valeurs sûres que j'ai testées un milliard de fois. Je suis trop contente. À la vitesse dont je vide les produits, c'est parfait. Je suis tellement contente mais si vous saviez d'être ambassadrice de cette marque, c'est une trop belle marque avec des belles valeurs. En fait, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je vous parle de cette marque mais vraiment, gros coup de cœur aussi bien pour la marque que les produits que la DA, le fait que ce soit de la K-Beauty, les fondateurs, que tout ça en fait. Genre vraiment, vraiment. Alors, 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 de Daylight. Je suis trop contente. Surtout qu'une petite chose à préciser, quand je suis allée en Corée du Sud, notamment avec la marque Yepoda, on découvre encore plus sur l'univers de la marque, découvrir les usines, comment sont fabriqués les produits, etc. Aller vraiment dans le cœur de la marque, eh bien, ils nous ont donné des échantillons justement de ces fameux produits qui n'étaient pas encore sortis. C'était totalement confidentiel. C'est à l'intérieur. On n'a pas hâte de vous montrer pour le moment. C'est un secret. Donc, je les ai testés justement en petits échantillons. Je les ai d'ailleurs quelque part dans mon bureau à l'abri des regards. Et là, du coup, de les avoir entre mes mains, je suis trop contente. Alors, moi, par rapport à mon type de peau, je suis un peu plus sur The Make My Day, donc la version classique, le peau vert en fait, pour on va dire quand il fait plus froid, donc plus en automne-hiver. Mais par contre, en été, ceux-là, ils sont parfaits. On a The Daylight donc pour la journée et The Nightlight pour la nuit. Et on est sur un rose bébé et un bleu bébé comme ça là. C'est divin. Au niveau des textures, on est sur quelque chose d'hyper léger. Donc aussi bien pour la journée, elle est tellement agréable que la nuit. Et les odeurs, j'adore. Donc celles-ci, elles vont plus avoir une action purifiante. Donc c'est plus pour les peaux mixtes à grasse, ce qui n'est pas mon cas. Enfin, je veux dire, si j'ai quand même une zone qui est mixte, donc vraiment la zone T chez moi, elle est mixte. Donc à l'intérieur, il y a de la niacinamide, du mugwort, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Et sur la bleue, on a de l'aloe vera, donc un côté vraiment très apaisant, vraiment parfait. Et sur la rose, on a de l'eau de rose à l'intérieur, sachant que la rose a énormément de bienfaits pour la peau. J'espère qu'il y a tout à l'intérieur. Ah ok, je sais de quoi il s'agit. Si vous n'avez toujours pas reconnu, vous allez vite comprendre. Est-ce que là, ça vous dit quelque chose ? Il s'agit de la marque de Océane, donc Océane, Océane, et de Le Motif. C'est la marque Maison Bagarre. C'est une marque de vin pétillant en canette, de vin blanc, j'ai oublié de préciser. Là par contre, on est sur des produits que j'ai achetés puisque j'ai dans l'idée de faire une petite vidéo comme je l'avais déjà fait, je teste les marques des influenceuses slash influenceurs. J'ai très très hâte de tester. En tout cas, je garde ça sous le coude. Je ne vais pas le tester là maintenant tout de suite. Je vais les mettre au frais et puis on testera ça dans une prochaine vidéo. Si jamais il y en a parmi vous qui ont testé la marque, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, ça s'appelle Maison Bagarre et j'ai très très hâte de pouvoir me faire mon propre avis. Ah les colis Pixi, on les connaît ceux-là. C'est même plus une surprise. En vrai, leurs produits sont tellement cools. Je trouve qu'ils correspondent vraiment à tout type d'âge, etc. On est sur des bons produits. Ah, ils ont fait des masques tissus après soleil. C'est pas une marque coréenne. Parce qu'en vrai, ça c'est typique des marques coréennes. C'est d'ailleurs pour ça que la marque Yepoda en propose depuis cet été. Ils sont d'ailleurs genre pépites, des masques après soleil donc à poser vraiment sur ton corps. Donc là, on est sur un pack comme ça. Aloe vera, concombre et camomille. D'accord. Donc là, on est vraiment sur des masques after sun mais uniquement pour le visage alors que Yepoda, pour le coup, ils en font vraiment pour le corps et le visage. Huile démaquillante. Alors ça, je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas mais en tout cas, je ne la connais pas et on a un petit bob. C'est trop mignon ce petit envoie presse avec le petit bob et tout. Merci Pixi pour ces petits envoie presse à chaque fois. Très mignon. J'adore. Là, on a un petit parfum Juliette As A Gun. Ça tombe bien parce que ça, c'est l'un des parfums préférés de ma maman, Juliette As A Gun. Personnellement, je les trouve un poil trop fort. Juste un seul qu'ils ont sorti cet été. Je me rappelle plus bien, plus bien, plus bien, poil plus bien. Exactement du nom mais c'était un Juliette As A Gun qui sent le monoeil, qui sent l'été en fait. Et vraiment, je l'ai utilisé tout l'été. Celui-là, je le trouve un poil trop fort mais c'est un parfum qui a du caractère. J'ai mon petit caractère. Attention. Moi, j'aime bien personnellement les odeurs florales, gourmandes. Là, c'est le Juliette. Pourquoi j'ai l'impression de ne l'avoir jamais senti celui-là ? Si, si. Ah si, il sent quand même super méga bon. C'est vrai que je portais un peu plus de parfum comme ça avant. Pour moi, un parfum, c'est censé un minimum représenter ta personnalité. Enfin, parce que c'est en fonction des goûts et des couleurs et des senteurs surtout. Maman, si tu regardes cette vidéo, celui-là, il est pour toi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Flotte. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Flotte mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour Vivinet ? Non, c'est pour moi. Et ouais, en fait, c'est une marque que j'ai découvert dans l'émission Oula ! Dans l'émission Qui veut être mon associé ? Une émission que j'adore. Vraiment, j'adore. Je trouve ça trop intéressant de connaître un petit peu l'envers du décor et en ayant ma marque, je trouve ça trop intéressant et j'en apprends aussi beaucoup. En tout cas, ils font des trucs vraiment trop cool. Donc en fait, c'est un peu le concept des anoraks. C'est comme ça qu'on dit anoraks. Ah, je sais ce que c'est. Je suis trop contente. J'ai oublié que j'allais recevoir ça. Pour avoir attendu de tourner cette vidéo pour pouvoir ouvrir ces produits-là, c'est que je vous aime. Croyez-moi. On est sur une collaboration entre flotte et un truc kawaii. Le truc des plus kawaii imaginé dans votre tête. Vous l'avez ? C'est bon ? Je vous montre. C'est trop beau ! Attendez, attendez, je vous montre si vous allez comprendre. Avec Hello Kitty. Non, c'est trop mignon. Vraiment, je suis fan. Je suis fan. Je l'adore. Il est rose. Qu'est-ce qu'on veut de plus, là, en fait ? Le short qui va avec. Mais alors là, mais je vais avoir une dégaine des plus kawaii, des plus confortables. Et on a, du coup, le petit logo. Non, franchement, ils ont fait fort. Du coup, il y a marqué Hello Kitty et flotte ici. Donc, on est sur du 100% polyester recyclé fait à partir de bouteilles plastiques. Flotte, c'est que c'est une marque très engagée. Il fait des super belles collaborations. Oh non, mais il y a même les petites pommes, là. Non, vraiment, j'ai une obsession pour Hello Kitty depuis toute petite. Je pensais que ça me passerait un jour, mais en fait, ça ne passe pas. Et du coup, on a Hello Kitty qui est ici et marqué en gros Hello Kitty Football Club. Voilà, derrière. Et c'est rose. Alors là, pourtant, j'adore le soleil. C'est d'ailleurs entre autres pour ça que j'habite dans le sud. Genre, vraiment, la météo influe trop sur mon énergie, sur mon comportement, sur... C'est-à-dire que c'est comme ça pour tous les humains, mais moi, c'est un point extrême. Franchement, quand il va pleuvoir, je vais sleigh dans mon anoracle là, imperméable. Je ne sais toujours pas comment on dit. Pépites ! Ok, petit colis de la marque Fraîche, c'est écrit en dessous. J'aime toujours cette marque. Vous allez me dire, mais Romane, je aime quand même beaucoup de marques. Croyez-moi, dans le monde de la cosméto, il y a énormément de marques, mais vraiment, je reçois des colis, des marques vraiment que j'aime plus, 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 plus. Je n'accepte pas du tout tous les envois presse. Je crois que j'en avais déjà parlé. J'étais un peu tombée dans un truc forcément quand j'ai commencé les réseaux où j'étais en mode donnez-moi, donnez-moi avec plaisir parce que c'était vraiment le kiff, mais sauf qu'au final, je n'ai qu'un visage, je n'ai que deux yeux, je n'ai qu'une paire de cheveux, non, je n'ai que je ne sais pas combien de poils sur le caillou. Voilà, vous avez compris. Le but, ce n'est pas d'être dans la surconsommation, même si, même là, en réalité, je reçois quand même beaucoup de choses. Je trie énormément les envois presse et puis, du coup, j'en fais profiter ma famille, mes amis, vous, et c'est vrai que j'arrive à être dans une consommation assez modérée pour une créatrice de contenu. Pour revenir à nos moutons, la marque Fresh, c'est une marque qui est très fraîche dans les deux sens du terme. Elle est stylée. Regardez-moi ça, un petit produit à base de rose avec des pétales de rose à l'intérieur. L'un des produits préférés de la marque, c'est celui-là, c'est la lotion visage. La rose a énormément de bienfaits sur la peau, pour le corps tout court, en termes d'hydratation, etc. C'est vraiment super cool. Ça, je ne connais pas, par contre. C'est un sérum infusé à l'huile de rose. marqueuse bifasée, comme ça. J'ai très hâte de tester. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur ? Est-ce que c'est des bijoux ? C'est des petites boucles d'oreilles, dans l'esprit des roses. J'adore. Oh, j'adore ! C'est des petites pince-à-cheveux. Oh là 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 ! C'est très kiki, ça. Donc là, la marque, c'est Curage. K-U-R-A-G-E. Très très mims. C'est vrai que ça, je n'y pense pas assez à faire même des collaborations avec les marques. C'est-à-dire que j'ai ma partie influenceuse, mais vu que j'ai aussi ma partie chef d'entreprise en ayant ma propre marque de bijoux, d'accessoires et bref, ma propre marque, vous avez compris, de faire des petites collaborations sous cette forme, alors qu'au contraire, c'est tout bénef puisque j'ai les contacts, etc. Très très cool. J'adore aussi ces petits baumes à lèvres. J'en avais un à la noix de coco. J'avais aussi ceux en gros, c'est un petit truc rond comme ça et comme dans un petit pot en fait. J'adore. Je suis au caramel, l'un de mes préférés ever. Mais là du coup, on est sur de la rose et c'est en stick comme ça. Ça sent tellement bon. Là, il va se glisser très facilement dans le colis. Merci beaucoup, fraîche. On dirait qu'il y a des bonbons. Vous n'allez pas me croire ce que je viens de recevoir. Spoiler alert, c'est incroyable. J'ai reçu Notre-Dame en Lego. Non, c'est magnifique. Vraiment. C'est vrai qu'ils avaient fait une collection, je pense avec les géos et tout ça, sur les monuments parisiens et tout et tout. Par contre, on est sur 4083 pièces. Est-ce que c'est bon pour vous ? Il fait ma taille. Merci beaucoup Lego. En plus, ils m'ont fait un petit mot là. Trop mime. Cher Romane, nous sommes ravis de pouvoir te faire découvrir ce set Lego, Notre-Dame de Paris. A me soit bien à le construire. Franchement, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Je pense que je le ferai un jour et il fait super moche en octobre-novembre. Vous voyez cette période-là où tu es en mode sous ton plaid avec ta petite boisson et tout. Ici, on a un petit colis de chez Clinique, encore une fois. Et là, on a quoi ? Ah bah, non mais très drôle. Je vous parlais tout à l'heure du fameux baume démaquillant et c'est celui-ci qui existe aussi en version au charbon pour un côté encore plus purifiant mais moi, c'est vraiment celui-ci qui me correspond le mieux. Et ensuite, on a un petit produit pour le dessous des yeux, mascara, etc. J'ai pas encore eu l'occasion de tout tester mais merci beaucoup. Franchement, je suis trop contente. Le big, l'énorme poly Sephora pèse une tonne. On est sur des essentiels de l'été. La fameuse crème Sol de Gennaro. Celle-là, je l'adore. Je l'embarque tout le temps dans ma valise. En plus, c'est un petit packaging. Elle est vraiment géniale. Et à l'intérieur, si je pioche, on a... Ah bah voilà, très très drôle ça. D'ailleurs, je vous disais que les marques se mettaient à toutes faire ce genre de packaging. Regardez, j'ai pas menti. Là, on est sur du coup un self-tan, donc une crème qui bronze. Isle of Paradise. Bon, l'île du paradis quoi. Là, on est aussi sur ce type de packaging. Et là, on a des petits produits qu'on a l'air cool. Ah, notamment celui-là, là. Vous savez quoi ? Je vous montre pas tout. Comme ça, je garde la surprise pour la personne qui remportera le colis gagnant. Mais là, on a ce produit de la marque Prada. J'ai vu énormément de personnes en parler parce qu'il y a madame Sabrina Carpenter, la chanteuse qui a chanté notamment la musique Espresso qu'on a entendue partout. C'est un tube planétaire, madame et monsieur. Elle avait fait un contenu avec et du coup, les gens se sont HHS produits. En fait, il est bleu, mais pareil, apparemment, il change au contact de la peau en fonction du pH de chaque personne. J'ai trois de testé. Celui-là, je me le garde. Mais en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits là-dedans qui vont faire partie du colis. Merci Sephora ! Elle est sur la marque Isn't Tree. Isn't Tree, je sais toujours pas comment on le dit, mais elle proposait une collaboration et vu que je connaissais pas, j'étais en mode venez vous m'envoyer les produits. Je teste et en fonction de si j'aime ou non, on voit si on peut collaborer ensemble. Effectivement, j'ai loupé peut-être une collaboration, mais c'est pas grave parce qu'en réalité, je connaissais vraiment pas la marque. Donc même si c'est de la K-Beauty et que souvent, c'est une valeur sûre, je préfère vraiment tester les produits. La base, non ? En tout cas, j'ai beaucoup entendu parler de ce produit-là, notamment la créatrice de contenu, Joshika, je sais pas si vous voyez qui c'est. Elle est d'origine coréenne, mais elle vit au Canada, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je l'avais rencontrée sur mon voyage avec Benefit à la Nouvelle-Orléans. C'est trop content de la voir, je suis vraiment allée la voir en mode fangirl, je suis en mode hi, machin, genre en mode vraiment très shy. Petit aparté, si vous me croisez dans la rue et que vous n'osez pas venir me voir, vous avez peur de me déranger, venez, parce que vous ne me dérangez absolument pas, mais par contre, je comprends tout à fait votre petit côté shy que moi aussi j'ai, genre je suis un peu timide, je ne vous laisse pas trop, en fait, je peux vite regretter. Et c'est d'ailleurs ce que ça m'avait fait avec Joshika. Genre en gros, le voyage, j'étais sur plusieurs jours, premier jour, je l'ai vu direct, j'étais en mode ah, genre elle est là et tout, trop contente parce que je la suis vraiment de façon assidue et en fait, je n'osais pas aller la voir et je m'étais dit purée, est-ce que je vais réussir à aller la voir, à sauter le pas ? Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains un soir et je suis allée la voir. Oh non, mais alors ça, c'est trop mignon. Il y a une petite lisse, une petite feuille. Donc le fameux produit que Joshika m'a trop donné envie de tester et qui apparemment est super méga bien. Là, je crois que c'était ça la collab, c'était autour de ce produit-là qu'ils m'avaient contactée. C'est un stick solaire, donc vraiment le produit hyper banal, hyper classique en Corée du Sud. Rigolo, t'as vraiment le petit truc comme ça, comme si c'était un déodorant. Pas d'odeur particulière, mais franchement, il n'y a pas besoin. Donc made in Korea, sans grande surprise, une très grosse protection au niveau du spectre de protection, SPF 50, la base, ainsi qu'un sérum et un teneur à l'acide et à l'uronique. En tout cas, cette marque est trouvable sur YesStyle si jamais ça vous intéresse, mais j'ai train de tester. Vous voyez le gros colis là ? Pas le gros colis, le gros colis. On va s'occuper de son cas là maintenant tout de suite. Ça, c'est un truc que j'ai acheté pour pipiner pour moi en mode surprise. En gros, j'ai eu la pub sur Instagram et j'ai trouvé ça trop joli. C'est des lettres géantes comme ça, comme ça, comme ça. Si vous avez compris le message, non ? Et en gros, l'idée, c'est de les mettre sur notre lit ou le canapé, mais je sais que le lit, ça sera plus mousse. Je vais aller le mettre sur le lit en mode vraiment en mode qu'est-ce que ça fait là pour voir sa réaction. Ça va être mignon, je pense. On va s'occuper de ça. La surprise pour Bibiné slash pour moi quand même. Ça, je me fais plaisir. Logiquement, c'est dans ce sens-là si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ils sont super méga quali, super fluffy. J'attends, 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 j'attends. Il faut juste que je piouc, piouc les petites étiquettes qu'il y a dessus. Je vais trouver un petit coup-p'ongle dans la trousse de Bibiné, dans sa trousse. Skincare. Oh, je me mets à l'envers. Et voilà. Bibi ! Va voir ! Je ne suis pas plus bien de ma surprise. Oh ! Ça gagne ! Ça quoi ? Ça gagne. Oui, je vous ai dit qu'on parlait bizarrement entre nous. Voilà, la preuve. Ça cogne, ça gagne. Joli en vrai. C'est vrai, t'aimes bien ? Ouais. Ils sont hyper qualis. Montre. Ouais, pas mal. Mais tu les as fait faire ou ils font tous les... Non, il y a toutes les lettres. Non, trop bien. J'ai une pub Instagram et j'ai clairement cliqué dessus et acheté. Voilà. Trop beau ! Ça fait un peu lune de miel, non ? Ça fait lune de miel, oui. Mais c'est bien. Pour tous les jours. C'est tous les jours la lune de miel. T'aimes bien Bibiné ? Ouais, c'est très joli en vrai. T'as bon achat, bravois à toi. Ça te fait plaisir ? Oui. Très sympa. Yeah ! Mission restée ! Bravo toi. Ils sont trop beaux, je trouve. C'est vrai que c'est meulier. Je crois que Bagui aussi, elle aime bien. T'as vu Bagui ? C'est nouveau. Alors là, on est sur un colis. Kayali, aka, donc Huda, de la marque Huda Beauty et Mona, mais en gros des deux sœurs. Elles sont tellement inspirantes et donc du coup, j'ai reçu un colis cette fois-ci, non pas de Huda Beauty mais de Kayali, donc la marque de parfum que j'adore, qui est très connue justement pour faire du layering quand tu superposes différents parfums pour créer vraiment un truc sur mesure, c'est-à-dire ton odeur à toi, en fonction de tes goûts, le péage de ta peau, enfin voilà, vraiment un petit parfum sur mesure. Elles sont trop fortes à chaque fois sur les envois presse. Elles se donnent à 1,2 milliard de pour cent. Là, on a le petit sac, tu te dis, ouais, petit sac de voyage, petit sac de plage et là, en fait, on reçoit son petit billet d'avion avec marqué boarding pass et il y a quoi à l'intérieur ? On a des petits autocollants, ça m'intéresse tout ça et là du coup, on a les fameux parfums, donc les fameuses nouveautés mais vraiment comme si c'était des billets d'avion. Alors là, c'est détachable. Boarding pass, le numéro de l'avion ici et ça, enfin non, c'est trop mignon. Donc là, c'est pour aller au Maldive, même si je n'y mettrais jamais les pieds parce que je ne suis pas en accord avec tout ce qui se passe là-bas. Là, pour aller à Maui, pour aller à Capri et pour aller à Marrakech. Oh non, c'est tellement stylé. Et là du coup, tu as les petites compositions que tu peux faire en fonction avec les produits justement qui sont à l'intérieur. Je pense qu'on a aussi une serviette, une bouée. Oh non, vraiment, j'ai une passion pour les bouées. Vous savez peut-être, j'ai l'année dernière acheté une bouée de Joule. J'ai acheté une bouée nuage avec un arc-en-ciel géant au-dessus. Cette année, j'ai acheté une bouée fleur géante. Je vais la gonfler et on verra ce que ça donne. Du coup, c'est un énorme parfum. En vrai, ça ne m'étonne même pas. Elle est trop stylée. Je vais la crash-tester juste pour être sûre qu'elle soit bien gonflée et voilà. Pas mal. Elle est trop bien en vrai. Pas où je me barre, mais je me barre. Le plus important, c'est les parfums. J'avoue que je n'en parle pas beaucoup des parfums sur mes réseaux et pourtant, j'en ai tellement plein. J'ai vraiment une passion pour les parfums depuis très longtemps. J'en porte tout le temps, vraiment. Oh non, ils sont trop mignons. En plus, on est sur des petits formats. Franchement, même quand je vais à Paris ou quoi, quand je suis en déplacement, je prends mes petits échantillons, mes petits parfums comme ça. Le bleu, c'est celui qui me dit le plus parce que du coup, on est sur Ylang et Coco. Ça fait vraiment partie de mes odeurs préférées aussi. Oh mon Dieu. Non, vraiment, c'est incroyable. Je trouve que cette marque, elle est sous-côtée alors qu'elle est incroyable. Les parfums, ils tiennent, les parfums, ils sont originaux. Tu peux faire ce système justement de layering qui est tout le concept de la marque et vraiment, moi, j'adore Kayali. En plus, les meufs sont vraiment géniales. Ici, dans ce sac, j'ai plein de choses un petit peu mélangées. J'ai aussi bien du... Ah bah, du Huda Beauty justement, les fameux blushs dont tout le monde parlait qui apparemment s'estompe d'une façon genre incroyable. Celui-là, c'est celui qui me donne le plus envie parce que c'est les couleurs que je porte et c'est rigolo parce que cette mode du rose bébé, elle est arrivée seulement depuis peu alors que justement, en Corée du Sud, c'est les couleurs les plus portées en fait. C'est trop joli. Ah ouais, ça s'estime tellement facilement. Ça, ça a l'air vraiment très cool et du coup, j'en glisserai forcément dans le colis encore une fois mais celui-là, je me le garde. Et ensuite, on a aussi des jouets pour les animaux. Donc ça, c'était une collaboration. Oui, voilà, je me souviens, c'était la SPA qui m'avait contactée par DM et qui m'a dit est-ce que ça te dit de recevoir des petits produits pour les animaux et en fait, il y a une partie qui est reversée justement à la SPA donc une partie des bénéfices. Votre achat égale une semaine de repas pour un petit animal qui est en refuge donc à la SPA. Donc franchement, j'ai dit mais avec grand plaisir parce que vous êtes au courant mais moi, la cause animale, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et encore, j'ai envie de faire encore plus parce que je trouve que je fais pas assez et que je pourrais encore plus utiliser mes réseaux sociaux, ma notoriété pour encore plus aider d'animaux ou encore plus parler de cette cause qui me tient énormément à cœur. Affaire à suivre, je vais réfléchir à tout ça. En tout cas, si jamais vous voulez faire un beau geste tout en ayant quelque chose d'utile, un achat pour votre animal, donc chien, chat enfin voilà, il y a tout plein de choses. Donc là, on a des produits de la marque Crème donc pareil, on est sur des produits solaires, un stick et une crème liquide, un fluide, très très cool, anti-tâche en plus, visage, cou et décolleté, haute protection. J'en ai entendu parler mais par des créatrices de contenu qui étaient sous collaboration avec eux. Du coup, encore une fois et je vous comprends un milliard de fois, quand je vois ça, moi, souvent je me dis ah trop cool, ça a l'air cool sauf que je me suis fait avoir plusieurs fois comme ça. Du coup, voilà, je me dis ok, elle aime bien mais elle est sous collaboration, je prends l'information mais je vais me faire mon propre avis. En tout cas, c'est très joli et même le nom Crème avec un K, très cool, j'aime bien. Et ensuite, on a ceci, donc de la marque Formi qui est une marque d'un créateur de contenu aka Fabian CRFX. Je crois que son associé c'est son frère si je dis pas de bêtises. C'est même sûr. Oh, il m'a envoyé cette petite pépite. On est sur une palette. Il me l'avait tellement bien vendue quand justement on allait à la Nouvelle-Orléans. Fabian était aussi sur le voyage avec moi et du coup, on était assis à côté dans l'avion et on a fait que parler de nos marques. C'est trop intéressant parce que lui, du coup, il est plus dans la cosméto. Moi, je suis plus dans l'accessoire, dans le bijou, dans le prêt-à-porter. Mais en fait, il y avait tellement de similitudes, de choses qui se rejoignent, de choses dont on pouvait parler, d'expérience qu'on pouvait s'apporter. Donc c'est tellement intéressant. Et pour le coup, quand il m'a dit qu'il allait sortir une palette rose bébé aka, l'une des couleurs que j'aime le plus porter ou même dans la déco ou dans tout, j'adore le rose bébé, j'étais trop hypée. Donc je suis trop contente de l'avoir enfin entre mes mains. Franchement, c'est quelque chose. C'est un petit miroir. Bref, de toute façon, je pense que je vais la garder précieusement pour pouvoir l'intégrer notamment à la fameuse vidéo que je teste les marques des influenceurs version 2 puisque du coup, j'en ai déjà fait une si vous voulez aller voir sur ma chaîne. J'adore les petits packaging qu'il fait justement pour les envois presse. C'est sobre, mais c'est cani, très mimi. Merci Fabien, merci Formi. L'avant-dernier produit, c'est celui-ci. La marque Beauty of Jo-Sun. Je crois que ça se dit comme ça. Jo-Sun, c'est comme ça que s'appelait la Corée avant. Donc avant la division, si je ne dis pas de bêtises de la Corée du Nord et la Corée du Sud, on est sur l'une des marques de skin care les plus hype, les plus réputées en Corée du Sud et le packaging est absolument gigantesque. Et ça, je l'ai reçu il y a longtemps mais encore une fois, je voulais l'ouvrir avec vous parce que je me suis dit ça va être incroyable. On est sur des produits à base de riz. Donc l'une des grosses forces de la Corée, c'est justement d'avoir beaucoup de produits, d'aliments à base de riz et qui ont énormément de bienfaits pour le corps. Donc vraiment à l'intérieur de votre corps si vous consommez du riz, si vous en mettez même sur vos cheveux, dans la skin care. Enfin voilà, le riz c'est incroyable comme produit, comme ingrédient. Donc là, on a une petite description des produits et à l'intérieur, on a un lait à base de riz. Ça, c'est trop satisfaisant, c'est tout laiteux comme ça. J'adore. On a aussi un masque, ça a l'air tellement satisfaisant. En plus, ça tombe bien parce que je n'ai pas de masque en ce moment pour le visage. Il y a des grains dedans. Je ne sais pas. L'odeur est étonnante. Riz et miel. Mais vraiment, ça a l'air d'être du riz et du miel genre pur. Je ne sais pas comment expliquer vraiment au niveau de l'odeur, mais j'ai trop à deux testées. Et du coup, on a une deuxième partie, j'ai l'impression. C'est trop kiki avec ce petit lapin. Je sais. Non, ils sont très mignons. Regardez, il y a un petit lapin et en gros, c'est un peignoir. Il a l'air super fluffy, super comfy comme ça. Merci. Et pour finir, on a ce colis de la marque Barker & Brother. Ils m'avaient invité en fait dans un château. En gros, c'était un château qui accepte les chiens. Oui, parce que je ne vous ai pas expliqué, mais en fait, c'est une marque canine. C'est surtout un café qu'il y a sur Paris. Je ne dis pas de bêtises. Il accueille les chiens. Le concept, c'est vraiment que tu viens avec ton chien et que tu peux consommer ta petite boisson. Du coup, ils m'avaient invité pour un espèce de petit séjour presse avec la boubou, mais en fait, ça tombait super mal parce que je ne pouvais pas être là. Oh non, ça, je ne m'y attendais pas. J'ai une sardine dans le colis. C'est pas une barrière aussi ? Si. J'aime pas tenir ça. C'est un anchoir séché. Romier Bou, à défaut de vous avoir rencontré durant notre escapade dans un château, c'est Barker & Border qui vient à vous. On espère que les produits de notre concept store vous plairont toutes les deux et que Bou viendra bientôt pour un pupicino. Oui, parce qu'ils font les pupicinos. On a une petite pince. Ah, je connais cette marque en plus. Genre avec un petit toutou comme ça, une petite pince à cheveux. J'ai une passion pour les pince à cheveux en plus. Morceau de thon. Très très cool. En fait, ça a l'air d'être vraiment des bons produits. Ça, c'est un petit jouet. Oula ! Ça a l'air pas mal. Et pour finir, on a un petit yaourt. Un yogoupette. Oh non, c'est trop drôle. Il faut absolument que je crache ce test avec la Boubou. Je pense qu'elle va kiffer. Merci beaucoup et très hâte de venir à votre rencontre une prochaine fois où je serai sur Paris. Je sais pas, avec ces vidéos, c'est le zbeul chez moi. Bibini va faire un arrêt. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère tellement qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez remporter le concours, vous avez juste à suivre ma chaîne YouTube. Je vous mets toutes les conditions ici et dans la description. N'hésitez pas à me mettre le compte Instagram où je peux vous contacter. Et si vous en avez pas, mettez-moi le compte Instagram d'un de vos proches. Comme ça, au moins, je peux vous contacter et envoyer le petit colis et tout et tout. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve mercredi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo pour se voir, vous et moi. Je vous fais des bisous les cops. Anna Claudie. Annyeong. Annyeong.